minute ma belle bonjour claire bonjour c'est marrant parce que quand je suis arrivée chez toi tout à l'heure j'ai frappé à la porte tu m'as ouvert et m'a dit claire et j'ai vraiment vu un visage clair tu vois lumineux j'ai vu la lumière je me suis dit mais c'est marrant elle porte vraiment super bien son nom si c'est gentil alors c'est le secret du glow qu'est ce qui serait le secret de glow le fait que tu aies un visage lumineux comme ça c'est le secret de c'est ton glow qui est lumineux qui ça vient d'où à ton avis cette clarté ce glow le glow ça vient toujours de l'intérieur c'est ce que j'essaie de transmettre le glow c'est aussi notre joie de vivre c'est notre motivation tous les jours c'est voilà moi je pense que principalement pour ma part c'est le fait que j'aime ce que je fais évidemment que je prends soin de moi donc j'ai des pratiques de naturopathie je prends soin de moi via l'alimentation le sport tout ça d'accord et alors c'est venu comment cette ce goût de prendre soin de toi fait combien de temps que c'est comme tu en es là depuis toute petite j'ai adoré ça j'ai baigné un peu dedans mon père il était praticien de santé naturel mais faisait l'hypnose aussi j'ai commencé à méditer avec lui c'est lui qui m'a amené au sauna régulièrement pour booster la circulation mes grands-parents qui étaient végétariens donc j'ai mangé bien avec mes grands-parents très tôt beaucoup de légumes mon grand-père il m'a amené en forêt pour cuire des baies des légumes dans les potagers autour etc etc donc c'était où ça parce que tu as un petit accent je suis suédoise donc tout ça c'est passé en suède totalement fantasmatique la suède pour les français en ce moment ouais en effet je sais qu'on idéalise beaucoup la suède c'est un beau pays l'hiver un peu dur mais sinon c'est un beau pays tu habites où en suède à stockholm enfin je suis née à stockholm moi j'ai vécu longtemps à oupsala c'est une ville étudiante d'accord comme j'ai fait mes études là bas ok voilà très bien et alors stockholm tu peux m'en parler stockholm c'est une ville très accueillante je trouve moi j'adore la sensation de l'espace dans cette ville aussi d'accord qui est vraiment voilà tu as la grande ville mais tu as de l'espace il y a de l'eau partout et c'est calme il y a une ambiance calme en fait malgré le fait que c'est une grande ville tu crois que c'est l'eau qui entoure la ville qui fait qu'il ya quelque chose comme ça d'apaisant je pense qu'il ya l'eau il ya des parcs il ya beaucoup nature autour de la ville aussi moi j'ai l'impression de toujours être proche de la nature même à stockholm d'accord en dix minutes on est en dehors de la ville ouais l'été je me benne dans la ville il ya des plages et des petites plages vraiment dans le temps la ville coin centre ville donc c'est top je pense que ça c'est unique est ce que tu peux me raconter un petit peu tes étés quand tu étais enfant qu'est ce que tu faisais alors les plus beaux été c'était vraiment quand j'étais très jeune on partait dans la maison de campagne dans le sud de la suède une maison ancienne très typique rouge en bois et dans la forêt donc c'est un mini village et c'était la liberté totale c'était on partait en forêt avec ma cousine et les amis on fait c'est plein de bêtises et on était libre comme ça toute la journée c'était où ça c'était à gola sclue ça s'appelle on est les les rois des des noms étranges des petits villages mais voilà c'était c'est comment expliquer ça si on connaît pas la seule c'est dans le sud c'est dans le sud plus au nord que malmeux londes que les gens connaissent un peu plus que de borg mais oui c'est vrai d'accord alors ok comment tu y allais en voiture voiture et surtout la nuit parce que j'étais très très chiante en voiture je demandais toutes les 30 minutes quand est-ce qu'on arrive j'ai besoin de faire pipi je vais faire une pause donc on a fini par partir au milieu de la nuit et moi et mon frère ou ma cousine ont dormi derrière dans le coffre parfois je m'en rappelle c'était complètement à marche mais c'est des beaux souvenirs tu avais un frère j'ai plusieurs frères et soeurs d'accord mon père il était marié deux fois avant d'avoir rencontré ma mère et ma mère une fois avant donc il ya beaucoup de monde dans la famille ah oui c'est une famille recomposée vraiment jusqu'au bout recomposée les gens sont vus partout et voilà donc il ya une énorme différence d'âge aussi entre moi et certains de mes frères d'accord ok très bien et alors qu'est ce que tu as comme souvenir de de ça de cette fraternité de tous ses frères et soeurs qui t'entourent bah du coup on n'était jamais ensemble on n'a jamais vraiment vécu ensemble j'ai vécu un petit peu avec mon un de mes frères mais il avait déjà 11 ans de plus donc j'étais plus entouré de potes d'amis d'accord pourquoi vous n'avez pas vécu ensemble parce que parce qu'ils étaient beaucoup plus âgés et parce que ils étaient avec mal à leur mère d'accord voilà on se voyait pour noël parfois le week-end on n'habitait même pas dans la même ville donc c'était pas évident de se réunir et encore aujourd'hui il n'y a jamais des grandes réunions familiales avec je sais pas combien on est mais très très nombreux donc on se voit de temps en temps dans des villes différentes vienne berlin paris stockholm londres voilà d'accord tu dirais que tu es un citoyen de l'europe ou un citoyen même du monde bah plutôt europe aujourd'hui parce que j'ai au final j'ai pas tant voyagé que ça j'étais j'étais souvent au caribes parce que le la famille de mon mari était là bas donc on allait souvent les voir là bas aux caraïbes ouais ok voilà comment tu faisais pour pas bronzer avec ta peau diaphane ah bah je me protège comment font les suédoises quand elles vont au soleil chapeau spf 50 la totale oui il y a des techniques mais en effet il faut que je me protège tout le temps quelle est ta technique principale bah c'est ça il n'y a pas de secret il y a deux choses c'est une protection physique donc chapeau ou alors pas aller au soleil mais ça c'est impossible on a besoin de soleil même avec la peau transparente comme la mienne on a besoin de soleil c'est notre première première source d'énergie toute façon donc et je pense que vitamine d mais énergie globale en fait c'est indispensable je suis pas vraiment une suédoise moi j'ai besoin de soleil oui c'est ce que j'allais dire parce qu'en suède il fait pas toujours beau quand même non pendant six mois c'est l'hiver donc c'est ça ouais mais comme à paris il n'y a pas une grande ci on fait un peu plus non mais bon à 15 heures déjà il fait nuit noire ok comment tu es arrivé à paris je suis arrivé à paris parce que pour plusieurs raisons déjà j'étais prête à quitter la suède à 20 ans j'avais envie de vivre autre chose à prendre une autre langue voilà partie un peu à l'aventure et je savais à l'époque que je voulais avoir une expérience dans la mode donc à l'époque j'ai rencontré le DA de Nina Ricci qui était en suède nils lauchon qui était suédois donc à l'époque il m'a dit si tu veux faire ça il faut faire l'école studio berceau à paris d'accord et quelques mois plus tard je suis partie donc tu as fait une école de mode exactement tu étais dans la mode avant d'être dans la beauté dans la mode pendant huit ans d'accord plein de choses dans la mode j'ai tu faisais quoi stylisme photo j'ai travaillé pour une marque extra de lingerie avec Yasmine Aslami j'ai été chez Stella McCartney dans la presse d'accord j'ai habillé des VIP avec une agence enfin voilà j'ai fait un peu plein de choses expérimenté et comment tu es arrivé à expérimenter le glow bah le glow ça m'a toujours attiré le fait de travailler déjà en synergie avec plein de pratiques pour optimiser notre santé et évidemment la beauté parce que pour moi c'était toujours lié c'était mon enseignement aussi depuis toute petite que tout vient de l'intérieur etc etc donc c'est venu assez naturellement en fait comme j'avais j'avais décidé de quitter la mode je savais exactement ce que je voulais faire je voulais travailler en tant que naturopathe mais je savais pas exactement comment et professeur de yoga super lié pour moi ces deux pratiques là ouais de pratique très holistique et la peau en soi c'est devenu une évidence au fil du temps parce que la plupart des gens sont venus me voir aussi pour des problématiques peau ils savaient que je m'intéressais beaucoup à ça et je l'ai développé de plus en plus voilà le glow est venu comme ça comme évidence dans ma vie et est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu voulais quitter la mode parce que ça ne correspondait pas c'était stressant d'accord je trouvais pas mon sens tout simplement c'est je me lève pas le matin le sourire ou une motivation profonde à l'impression de d'avoir un impact de changer le monde de contribuer de voilà d'être en phase avec la vie si on peut dire ça mais pas du tout donc à un moment je me suis dit enough is enough je me sentais pas bien je commence à avoir des problèmes de santé d'accord stressé comment tu as réussi alors à gagner ta vie par la beauté ça a commencé par comment alors c'était les consultations et les cours j'ai commencé très simplement voilà les cours classiques dans des studios donc je courais partout pour donner des cours donc en studio en privé cours de yoga cours de yoga voilà et je commençais à donner aussi les consultations classiques de naturopathie d'accord ça fait à quelques collaborations des retraites j'ai développé petit à petit et aussi les programmes en ligne d'accord énormément apporté de liberté géographique aussi je ouais je me suis investi là dedans pendant quelques temps pour pouvoir faire un peu moins de cours en studio je venais d'être maman et j'avais envie d'être plus flexible aussi avec mon bébé ne pas avoir ses horaires fixes de studio de cours donc j'ai développé tout cet aspect en ligne programmation ligne que je vais gérer aussi depuis chez moi un café c'est beaucoup plus flexible d'accord donc du coup tu as une chaîne youtube aussi exactement et un compte instagram où on peut voir pas mal de vidéos ouais exactement très bien on pas énormément de vidéos encore ça se développe là mais c'est le projet pour 2020 très bien bon je vais commencer à te demander quand même ce que tu as dans ton sac ouais déjà tu as un très beau sac qui date donc de mon époque dans la mode on est d'accord c'est un Louis Vuitton c'est un Vuitton la collaboration Coppola donc ça date maintenant d'accord mais c'est le deuxième sac que j'ai avec la avec la collab Coppola ouais ouais c'est devenu vraiment un classique j'aime beaucoup les sacs à main mais je pense que ça c'est un de mes préférés il est très très beau le cuir est magnifique ouais cette couleur est top et ta bague là elle est jolie aussi don't move mais si tu peux me dire ce que ça cette bague vient d'une petite créatrice très bonne question je peux pas te dire c'est pas grave tu me diras plus tard je te dis après merci alors qu'est ce que tu as dans ce sac alors évidemment comme tout le monde mais mon iphone ton iphone je vis avec il me quitte pas c'est toute ma vie je l'ai perdu une seule fois pendant 30 minutes et c'était je pense que c'était les 30 minutes les plus angoissantes de ma vie presque qu'est ce que tu fais alors avec ton téléphone vraiment je travaille avec donc c'est mon outil j'optimise mon temps quand je suis dans le transport métro ou uber ou voilà envers je j'envoie mes mails je prépare mon contenu instagram je peux raconter ça comment tu comment ça se prépare un contenu instagram parce que tu as une communauté qui est assez importante quand même ouais tu es à combien là j'ai dépassé les 13000 c'est bien voilà pas facile à faire une communauté sur instagram ouais comment on fait en mesure mais ça a pris du temps ouais ouais il faut avoir le truc non comment comment toi tu ressens ça comment je le ressens ouais je sens que j'aime de plus en plus ce que je fais je partage avec de plus en plus de conviction ce que je fais aussi mes valeurs ce que je fais au quotidien j'essaye d'apporter vraiment des conseils très concrets pratiques les choses qui m'ont aidé ce qui m'aide au quotidien aussi à toutes mes pratiques bien-être évidemment d'accord voilà je partage donc alimentation santé beauté lifestyle j'essaye d'être très juste j'essaye de surtout être vraiment transparent transparente avec ma communauté donc jamais je parlerai des choses que soit j'utilise pas que j'aime pas etc c'est vraiment mon entre qui je tiens vraiment ça tu dirais que la clé pour avoir une belle communauté c'est la sincérité la confiance oui et montrer que tu aimes faire ça je pense en tout cas c'est ce qui est ce que je ressens aussi auprès d'autres personnes que j'aime suivre si c'est authentique si c'est fait avec joie on a envie de suivre d'accord donc j'essaie d'être là dedans après je sais pas s'il ya des secrets parfois ça fonctionne parfois ça fonctionne pas n'a pas une petite astuce quelque chose que tu as compris qui marche les hashtags est ce que ça marche les hashtags la bonne question je suis pas experte là-dedans les gens me disent que ça fonctionne et qu'il faut le faire donc j'ai fait j'utilise toujours les hashtags d'accord mon astuce bah j'aime l'esthétique aussi et j'aime concilier donc le concret le pratique avec une certaine esthétique c'est très important pour moi d'accord donc j'essaie d'avoir des jolies photos je vais pas juste poster n'importe quoi même si le texte derrière est important pour moi mais j'essaie d'avoir les deux d'accord donc le texte comment tu fais parce que tu es suédoise donc tu es bilingue française le texte écrit donc en français mais pour les gens qui me suivent ils savent que j'ai du mal à ne pas écrire un texte sans un peu de d'anglais d'accord je me sens très à l'aise en anglais je fais des études en anglais quand j'étais petite mes meilleurs amis étaient du canada c'est donc j'ai toujours entendu beaucoup d'anglais le canada ouais et beaucoup de canadiens non pas particulièrement mais moi j'étais très proche avec les canadiens à l'époque je l'entendais tout le temps tout le temps donc voilà je j'écris très spontanément en fait j'écris un peu ça vient aussi assez naturellement je vais jamais prévoir l'entente en avance des textes etc j'écris voilà aujourd'hui je me sens comme ça ce matin j'étais dans mon lit pour préparer mon poste pour parler du mouvement parce que voilà je trouvais que ça faisait un moment qu'on n'avait pas insisté suffisamment là dessus on parle beaucoup d'alimentation mais j'avais juste envie de dire quelque chose sur l'activité physique et comment moi j'aborde le sujet comment je pratique au quotidien donc en fait je voilà j'écris rapidement quelques pensées qui viennent et j'essaie d'être aussi comme ça dans la spontanéité d'accord tu fais les deux alors la spontanéité à la fois tu prépares tes postes je prépare pas beaucoup les postes d'accord non lui fait comme ça ouais ouais pas suffisamment structuré peut-être j'aimerais en 2020 devenir un peu plus triste plus organisé mais tu veux dire que ton iphone est un peu le prolongement de ta pensée ça peut devenir voilà on pourrait dire ça pour le travail carrément carrément il y a d'autres choses que je prévois le contenu blog etc il faut que je sois un peu plus structuré mais instagram c'est devenu un peu ma plateforme ça respire à change entre entre amis entre guillemets est-ce que tu y arrive à couper des réseaux oui j'arrive je fais régulièrement des detox digital d'accord même si ça dure pas longtemps mais ça fait bien le week-end coups le week-end je vais faire pendant au moins 24 heures souvent d'accord le soir parfois je me dis ok à 20 heures je coupe et maintenant j'ai une soirée où je regarde même pas mon téléphone ok l'été quelques jours je coupe tout très bien alors qu'est-ce que tu as d'autre dans ce sac alors à part donc l'iphone qui est l'objet le plus important toujours des lunettes de soleil aussi ouais vraiment tu peux les mettre je peux les mettre c'est mais les classiques ray-ban très bonne j'aimais beaucoup les lunettes de soleil parce que j'ai les yeux ultra sensibles donc c'est pas uniquement pour le soleil mais même s'il y a du vent je vais les mettre d'accord donc c'est pas que pour cacher les seins c'est vraiment mon côté je pleure et j'ai pas envie de pleurer dans la rue donc je les mets je vais toujours avoir aussi une crème solaire en fait ah c'est marrant ça d'accord ouais c'est quoi on est d'accord entre facialiste et expert du glauque c'est le produit pour la peau le plus important à tout le reste au moins on a une crème solaire qui protège moi je veux savoir la marque là bas là c'est oh my cream la crème solaire spf 30 et alors là tout de suite tu vois quand tu dis là c'est oh my cream et j'imagine ta salle de bain mon dieu bondée de crème solaire en effet je n'utilise pas tout au même temps mais voilà je reçois beaucoup de choses je teste beaucoup de choses donc c'est quoi les meilleurs selon toi crème solaire ouais bah vraiment je suis resté fidèle à oh my cream skin sauticals j'ai une crème en base de maquillage que j'adore même si c'est pas le plus clean mais en fait c'est ce qui fonctionne ultra bien c'est la version minérale d'accord spf 50 ouais je reste vraiment fidèle à sa skin sauticals ok j'aime beaucoup la marque 70% 70% voilà qu'on trouve aussi chez oh my cream qu'est ce que t'en penses oh my cream alors j'aime oh my cream je suis la première cliente tu peux me dire pourquoi qu'est ce que tu aimes chez oh my cream parce qu'il ya une sélection très pointue parce que les filles sont sincères la fondatrice et voilà j'adore sa démarche et l'équipe est cool voilà c'est vraiment une belle marque sincère qui ont réussi à réunir des super marques une belle sélection et voilà ça fait quelques années que je trouve ce qu'il faut là bas je conseille beaucoup de clientes d'y aller pour les protocoles quand je prépare des protocoles c'est très rare qu'il n'y a pas de produits oh my cream là-dedans donc que c'est ta routine elle est chez oh my cream aussi fin les produits que tu as au quotidien tu me dis qu'il teste beaucoup de choses mais c'est il faut faire attention à sa peau quand même de quand tu t'essaies au pendant trois mois ou que là pour le fait ça dépend l'hiver ma foi beaucoup plus sensible donc je vais tester un peu moins ouais et en effet si je teste réellement un produit il faut que je tiens à peu près cinq six semaines c'est vraiment voir les résultats après maintenant je commence à tellement connaître ma peau aussi que je peux pas me permettre avec certains produits de tester moi pour comprendre comment ma peau va réagir et c'est donc tu peux me parler de sa routine beauté on a combien de temps là je suis devenue très efficace même si c'est complexe dans les yeux de plein de gens mais la routine est super importante c'est plus important ce qu'on fait au quotidien que voilà les les super soins d'institut de temps en temps ça vaut pas grand chose si on n'a pas une routine solide donc matin je vais nettoyer avec une huile ou un lait très très doux d'accord tu nettoies le matin carrément d'accord mais vraiment en douceur il faut enlever le sébum et les impuretés de la nuit d'accord les petits toxines qui se sécrètent quand même qu'est ce que tu penses de ceux qui pensent le contraire justement qu'il faut laisser le sébum ouais je connais très bien ça je les fais aussi pendant quelques temps je comme j'ai tout testé tu préfères ça en fait ça te convient mieux je pense qu'il faut quand même laver mais il faut pas laver il faut pas agresser la peau il y a plein de produits aujourd'hui qui qui au même temps soin de la peau donc on peut nettoyer soigner en même temps et vraiment dans la douceur j'insiste sur le mot douceur parce que le matin il faut pas enlever le film quand même protectrice protecteur qui s'est créé pendant la nuit donc vraiment douceur d'accord et c'est quel lait du coup que tu utilises qui est doux bah là j'ai le lait on the wild side qui est très très doux enfin c'est une huile démaquillante en fait d'accord donc tu mets avec de l'eau de l'eau exactement et tout de suite après j'apaise avec une eau thermale type uriage ou aven d'accord ensuite sérum à la vitamine c très important pour moi pourquoi la sérum vitamine c la vitamine c c'est un des actifs les plus importants pour une routine optimisée la vitamine c va lisser ça va lutter contre les radicaux libres c'est un des voilà les plus efficaces pour l'anth le côté éclat bonne mine etc d'accord donc ça fait beaucoup chose avec juste un sérum si c'est une bonne qualité évidemment la vitamine c est super fragile donc il faut bien choisir ensuite je mets un sérum hydratant ensuite une crème hydratante parce que ça optimise l'hydratation aussi pour donner les côtés un peu plus repulpant et je vais finir évidemment donc avec une crème spf 50 d'accord ou 30 parfois mais j'essaye de quand même faire attention et garder le 50 dans la journée ça en fait j'amène tout le temps dans mon sac à main plus pour renouveler pour les mains ou silvier au niveau du cou décolleté voilà c'est c'est un peu au cas où je suis exposé au soleil et voilà parce qu'on oublie souvent ces zones là on pense beaucoup au visage mais on oublie les mains et cou qui sont des zones très fragiles tu en remets parfois sur le visage je mets parfois sur le visage mais ça va être en avec un brume ou maquillage d'accord et tu as entendu évidemment aussi ces derniers temps les détracteurs de la crème solaire disons que finalement c'est pas très bon ce que tu en penses quoi du coup ça tu t'es intéressé à ce débat oui bien sûr je m'intéresse à tout mais je pense que pour protéger la peau on n'a pas d'autre option aujourd'hui sauf si on veut fuir le soleil complètement et la lumière même parce que moi j'en mets même quand tu fais pas beau c'est vraiment des questions de d'onde donc et de lumière qui pénètrent même les voilà les les nuages etc et comment on fait pour savoir quelle crème solaire est bonne pour qu'est ce qu'il ya des composants à l'intérieur qu'il faut éviter aujourd'hui il n'y a pas de crème solaire 100% clean ça n'existe pas non c'est un des produits où je fais voilà je fais un écart je vais pas mais en même temps j'ai envie de préserver ma peau et tu regardes tu as un composant que tu regardes en particulier celui qui avait mon premier ou je garde je regarde vraiment les parfums je regarde les silicones je regarde s'il ya des comment s'appelle déjà tu coupé tout ça oui je fais montage exactement comment s'appelle déjà trop de mémoire paraben oui mais ça on en a moins de silicone huile de palme non et les sulfates c'est pas dans les crèmes bon bah je veux dire les parabènes puis d'accord ok je regarde évidemment s'il ya des parabènes dans les crèmes dans plein de produits aussi les sulfates je regarde toujours parce que c'est très irritant et voilà mais après je sais qu'on peut pas faire 100% on veut pas être 100% parfait quand il s'agit des produits de beauté on peut utiliser beaucoup de choses brutes bien sûr mais je sais qui est pour les crèmes solaires par exemple si on veut si on veut quelque chose qui tient dans la journée qui est qui fonctionne comme base de maquillage on veut passer traces blanches c'est compliqué donc voilà je fais exception là dessus d'accord très bien qu'est ce que tu as d'autre dans ce sac claire évidemment j'ai un peu d'argent j'ai mes cartes et tout ça tu peux montrer ce beau portefeuille bah c'est un vieux c'est vintage aussi ça vient de suède et quelle marque c'est pas une marque particulière vraiment je pense que c'est ma mère qui me l'a donné ok à un moment un ancien portefeuille vraiment c'est plus pour le côté affect si c'est ta mère qui te l'a donné il ya quelque chose de c'est ça mais je change aussi parfois j'ai d'autres voilà quel élément tu ne pourrais pas passer dans ce portefeuille bah les cartes bleues je n'ai pensé à l'heure non pas très je vais alors ça aussi maintenant ma carte aux freins c'est très simple tu peux me la remontrer s'il te plaît jolie cas de hoxton comme je traîne beaucoup là bas ah c'est vrai du coup j'ai toujours ma carte aux avec moi c'est un endroit très agréable il ya ces centrales les gens sont sympas on mange bien on voit bien voilà c'est beaucoup rendez vous là bas d'accord on va dîner là bas etc et alors par rapport à la transmission est ce que tu peux me dire ce que ta mère t'a transmis ma mère vraiment la générosité la gentillesse enfin j'espère de je tiens ça de ma mère c'est la personne la plus généreuse qui existe pour moi donc elle a une douceur infinie elle m'a beaucoup inspiré avec son côté très bienveillante d'accord la bienveillance c'est quelque chose qui est important pour toi extrêmement important comment tu es alors pour reçu enfin si vous pour réussir dans ce métier qui est quand même très compétitif avec les réseaux sociaux où les gens sont parfois très dans la race ouais les jaloux parce que dans l'impression parfois avait souvent à tort que tu as plus que mais je pense qu'il faut plus que tout juste s'accrocher à ses valeurs en fait d'accord d'essayer de prendre du recul par rapport aux autres des dépenses et des valeurs qui ne correspondent pas et rester fidèle à soi je pense que ma pratique vraiment de recentrage j'en parle beaucoup donc méditation yoga etc ces petits instants tu reviens vers toi c'est là où tu reconnectes aussi avec toutes les valeurs et tu ça t'aide à canaliser à rester dans ton sur ton chemin et voilà prendre du recul tout simplement c'est pas toujours évident je dis pas voilà c'est plus facile à dire qu'à faire mais en tout cas c'est ce que j'essaie de garder en tête c'est pour ça que la pratique du yoga est devenue indispensable pour moi aussi ça ça m'aide à rester plus saine dans ma tête pendant seulement dans le corps mais mais vraiment dans ma tête donc alors il y'a pas mal de personnes qui aimeraient arriver à faire ça mais qui n'y arrive pas à méditer essayer de faire du yoga à essayer de se faire du bien à ce quels conseils tu aurais à leur donner pour qu'ils commencent à ouvrir un peu la porte ben c'est déjà de pas alors on revient vers la bienveillance parce qu'on se met souvent beaucoup de pression et on se flagelle dès que ça va pas dès qu'on n'est pas content dès qu'on estime que c'était pas suffisant donc comment c'est petit un geste par jour aussi penser à que c'est pas la durée en fait qui compte le plus pour une pratique mais c'est vraiment la régularité donc il vaut mieux par exemple de se mettre une minute à méditer mais tous les jours pendant un certain temps que se forcer à rester 20 minutes trois fois par semaine à faire ça mais et du coup on voit que bah j'arrive en fait à installer c'est une deux ou cinq minutes par jour j'y arrive d'accord c'est faisable c'est motivant parce que je vois quand même que je suis que je reste voilà engagé vis-à-vis de moi même et c'est faisable dans ma journée donc je pense que c'est très important de se mettre des des objectifs atteignables assez rapidement et surtout pas se flageller dès que qu'on n'a pas réussi mais rester c'est dur ça ne pas culpabiliser apparemment c'est très très dur je sais mes clientes en parle beaucoup non parle beaucoup la culpabiliser exactement et tu crois que c'est culturel quelque chose de très français la culpabilité non je pense que c'est très humain en suède vous avez la même chose ouais je pense je pense que c'est ça faire bien faire mieux la pression de la société de soi de ses parents comment agrandir j'ai l'impression moi perfection mais ça nous bloque énormément c'est juste un est ce que tu crois pas que les réseaux sociaux ça accentue ça en fait le fait de toujours se comparer à l'autre avec le marketing de soi constant qu'on voit dans les stories les gens postent que ce qui le meilleur d'eux-mêmes et du coup ça ça crée quelque chose de bien sûr bien très inscrit ce qui m'aide moi par exemple c'est de savoir en fait que derrière tout ça il ya une personne normale entre guillemets moi je reçois plein de gens qui ont vu de l'extérieur la vie parfaite des femmes sublimes des mannequins qui ont beaucoup d'argent qui et qui souffre énormément enfin je connais en fait là c'est beaucoup d'empathie de plus en plus avec avec l'être humain on a tous notre nos bagages il ya personne qui a la vie parfaite ça existe pas donc ça ça m'aide énormément aussi par rapport à tout ce que je vois sur les réseaux je sais que voilà on a tous notre struggle on a tous nos challenges et tout le monde essaye juste d'être heureux et faire au mieux tous les jours donc je pense que c'est important de garder en tête quand on commence à se comparer mais faut se dire qu'en fait moi j'ai plein de richesses j'ai peut-être quelques faiblesses aussi mais les autres aussi tu connais il ya eu un documentaire il ya très longtemps qui s'appelait le désespoir de ceux qui ont tout je l'ai pas vu ça me fait penser un peu à ça quand tu me dis que tu reçois des mannequins très belle mais bon après c'est vrai qu'il ya le physique et puis à l'intérieur donc la beauté vient de l'intérieur c'est bon c'est pour ça que dans le livre je voulais vraiment c'est c'est le fait que c'est on travaille sur la beauté intérieure et le glow à l'extérieur parce que c'est important de ce qui est le plus important c'est comment on se sent est ce qu'on a l'impression est ce qu'on se sent belle est ce qu'on se sent bien dans son corps dans sa tête mais parce qu'il ya des gens qui peuvent voilà qui entendent toute la journée tu es jolie tu es trop beau etc et à l'intérieur en fait ils se sentent pas du tout comme ça donc mais c'est pas évident aussi d'être toujours dans la perfection enfin de je veux dire de bien manger faire du sport faire tout bien faire c'est dur non moi personnellement c'est si moi je trouve que c'est dur ouais c'était une question générale ouais oui moi pour toi je suis pas du tout dans cette perfection là comme les gens pensent parfois c'est impossible de rester 100% parfaite entre guillemets c'est dur on vit enfin notre vie aujourd'hui est plus complexe que ça il faut se faire plaisir aussi même si j'aime moi on parlait de plaisir de cette manière là aujourd'hui parce que de prendre soin de soi ça devrait être un plaisir aussi pour moi je trouve que c'est comme ça qu'on tient en fait c'est ça c'est ma motivation principale aussi que j'aime prendre soin de moi j'aime bien bien manger parce que je sais que je vais me sentir mieux que je vais avoir plus d'énergie que ma peau va être plus belle et c'est donc c'est une motivation et si j'ai envie de manger du chocolat je vais manger du chocolat mais je vais pas en manger tous les jours ni deux tablettes par jour parce que là je sais que je vais regretter après mais voilà je vais pas me priver si j'ai envie de prendre un verre de vin ou de chocolat etc c'est là on trouve aussi son équilibre je pense oui c'est ça et là donc tu es naturopathe ouais donc tu es tu manges tu es vegan tu pas du tout je mange beaucoup vegan d'accord mais je dis toujours que ce qui est le plus important pour moi c'est la qualité de l'allemand d'où ça vient donc je mange toujours de poisson j'aime les fruits de mer parfois je mange un peu de poulet si c'est vraiment une super qualité d'accord mais voilà oui beaucoup de vegan parce que je pense que le plant based tout ce qui est végétal c'est le plus important pour le corps mais je n'ai pas de restrictions particulières sauf j'ai vraiment du mal à manger industriel si c'est trop transformé il y aura un énorme rejet de mon corps et de mon cerveau tu as été éduquée en fait à éduquer un peu tout ça non j'ai été éduquée aussi comme ça mais mais j'ai passé par les phases voilà l'adolescence je mangeais n'importe comment je faisais beaucoup la fête aussi je mange industriel voilà on était au mcdo avec les compétences comme normal dans ma tête j'imagine et puis et puis vraiment je dis c'est la motivation de sentir qu'on a un peu le pouvoir sur son corps son bien-être avec son mode de vie oui donc ça me et on voit la différence quand on commence à manger on fait des écarts la peau on la ressent c'est immédiat c'est vraiment la peau tu parles la peau tu parles c'est pour ça que je trouvais très fascinant aussi de commencer à approfondir cet aspect là on voit que la peau manifeste tellement de choses oui donc c'est absolument fascinant comment on peut arriver à régler ça et réguler ça avec voilà nos gestes quotidiens que ce soit alimentaire mais aussi gestion de stress j'en parle énormément je trouve que ça devrait être la première chose qu'on qu'on intègre dans un protocole même de beauté d'apprendre comment apaiser le cortisol qui est sécréter de manière trop importante aujourd'hui parce qu'on se stresse trop que ce soit le stress émotionnel le travail voilà plein de formes de stress mais la plupart des gens aujourd'hui il faut le dire sont trop stressés comment on fait pour arrêter de stresser alors c'est pas facile non non avec toutes ces grèves et ces manifestations tu as des trucs à nous donner un peu au quotidien on veut des trucs moi je les je vais être comme claire c'est mon objectif dans la vie avec la méditation déjà les gens savent maintenant que c'est un de mes pratiques et comme on fait pour méditer c'est dur la méditation la méditation c'est pas que on se met en mode bouddha pendant 30 minutes et on fait le vide dans notre tête c'est pas du tout ça la méditation ça peut se pratiquer de plein de façons différentes le mindfulness le fait d'être dans l'état de pleine conscience c'est une méditation là je vais partir donner une retraite pendant trois jours on va parler de mindfulness tout au long de la journée donc en fait dans la journée on peut trouver des moments de méditation méditative en fait même quand tu prends ta douche quand tu manges dès que tu fais des choses dans la pleine conscience avec une attention et une intention aussi derrière de le faire avec bienveillance de le faire avec une ouverture une curiosité etc tu es dans un état méditatif donc ça peut déjà pour commencer ça peut être ce genre de pratique d'accord les choses que tu fais au quotidien mais tu es complètement là tu fais tout dans la pleine conscience et puis il faut la pleine comment on arrive à être dans la pleine conscience ça a l'air facile compte comme ça mais on fait comment je sais c'est une pratique parfois c'est une pratique de toute la vie de tout ça on veut commencer on commence petit comme je disais tout à l'heure quand on veut introduire une nouvelle habitude un geste bien-être comment c'est petit ne pas se mettre la pression donc surtout pas commencer avec 20 minutes de méditation tous les matins on s'est découragé si on connaît pas si on est vraiment débutant ça va être un peu dur pour le cerveau donc par exemple deux minutes deux minutes où on se pose et on va écouter sa respiration où on va juste observer son corps tout ce qui se passe dans le corps comment on respire comment est mon corps comment je suis assis comment je me tiens qu'est ce que je ressens est ce qu'il y a des douleurs est ce qu'il y a des tensions tout est ok de toute façon dans cet espace d'observation donc d'être présent c'est de ne pas être dans le passé ni dans le futur c'est d'être pleinement là à observer tout ce qui se passe dans le ici et maintenant il y a un truc qui a marché il y a un truc qui a marché chez moi sur la méditation c'est un jour on m'a dit observe tes pensées parce que moi comme beaucoup de gens je pense tout le temps etc j'imagine comme tout le monde et c'est c'était ça a vraiment été un déclic ça pour moi d'observer les pensées donc ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de culpabilisant où on te dit tu dois être dans le présent etc mais non en fait tu tu simplement bas les pensées sont là il faut faire avec mais tu les regardes mais ça c'est d'être dans le présent ouais quand tu observes tes pensées tout à fait c'est parfait tout ce qui se passe ici et maintenant c'est ça c'est un peu fou en fait quand on y avoir un vrai résultat sur le corps et tout ça pèse tout de suite le cerveau dès qu'il était présent tu apporte une pause en fait à ton cerveau il s'est mis en mode repos il n'a pas besoin de ruminer à gauche à droite futur passé parce que le problème c'est qu'on est souvent là on n'est pas présent mais on est en rumine sur le passé en angoisse pour le futur etc c'est ça et ça crée énormément de stress en nous donc non mais mon conseil donc ce serait de commencer petit et d'installer un geste anti stress tous les jours que ça soit en a enfin d'une respiration apaisée méditation un exercice de mindfulness quand on mange un bain un bain si on aime bien ça mais juste être là ni sur son téléphone en même temps juste à faire ça et ça dépend des gens il faut trouver faut trouver la technique et le geste qui qui fonctionne pour nous mais ça demande un peu d'expérimentation pour déjà être prête à à tester et pas baisser les bras si ça fonctionne pas tout de suite entre guillemets si on se sent pas tout de suite apaisé c'est toute une phase en fait de d'introduction à toutes ces techniques donc les patients avec soi même bien environ oh pardon j'étais en train de méditer alors qu'est ce que tu as d'autre dans ce sac j'ai bien sûr mon kit main libre qui se met toujours en boule évidemment je pense que je suis la seule personne à toujours avoir mon kit main libre en boule je sais pas comment les gens réussissent peut-être que tu pourrais opter par pour les airpods je sais mais j'ai pris l'habitude de ça et j'ai l'impression que c'est plus safe pour le cerveau peut-être je me trompe mais c'est pareil les ondes et tout airpods c'est pareil pour écouter ben c'est les sans fil ouais ouais c'est ça du coup c'est pareil pourquoi ce serait moins safe avec les ondes mais là tu là c'est des écouteurs et airpods ça pas de fil mais c'est des écouteurs quelqu'un m'a dit que c'était moins safe à à cause de c'est quoi le je ne sais pas peut-être comment s'appelle c'est pas le bluetooth qui non on va checker ça on va checker ça on n'en parle pas en tout cas tout le temps évidemment aussi passe navigo ouais tu es souvent dans le métro assez souvent dans le métro pas aussi pour le vélo non j'aimerais bien mais j'étais tout le temps en vélo en suède mais depuis que je suis en france un peu moins depuis surtout que je suis maman un peu moins d'accord mais il ya des pistes cyclables maintenant annie d'algo et nous amis des pistes cyclables je vais peut-être recommencer là pour le printemps carte visite tout le temps aussi parce que c'est vrai qu'à stockholm vous faites du vélo sans vague ah mais partout 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 ouais c'est la liberté j'adore ça moi en hiver mais j'ai toujours une petite trousse bien sûr avec des quelques produits comme je suis j'ai un toque en fait c'est l'hydratation des mains et des lèvres et des lèvres donc tout le temps une crème pour les mains là c'est typologie je peux me la mettre comme ça ok typologie voilà pour les lèvres j'ai plusieurs choses j'ai soit ce baume de tata harper very sweet qui donne un peu de couleur en même temps bon soin gloss soin voilà qu'un cola très naturelle d'accord j'ai ça j'ai aussi le cicaplast de roche posé un classique si j'ai vraiment besoin d'une couche d'hydratation protection et j'ai une vraie glosse j'ai les trois c'est quoi ce blesse de kervais de chez oh my cream d'accord voilà si j'ai besoin d'un coup d'éclat et j'ai toujours une poudre libre la poudre de chaque solution d'accord justement donc pas le côté très pratique parce que j'amène vraiment pinceau et poudre mais c'est ce que j'aime le plus ça contient de l'acide il ya le dire ce qu'il ya dedans en fait l'acide hyaluronique donc ça va hydrater un peu en même temps ça va matifier mais ça apporte quand même un soin d'accord et c'est une poudre elle est blanc elle est libre c'est ça comme ça il ya une petite houppette t'en mets où comme ça ok tu le mets je l'utilise pas du coup j'utilise avec ma brosse parce que je préfère d'accord et tu les mets si tu mets sur quelle partie de ton visage ça va toujours être la zone t bien sûr voilà c'est là au front je commence à briller comme j'aimais beaucoup d'hydratation d'accord obligé de faire des retouches temps en temps dans la journée tu mets un petit peu de fond de temps non mais j'aimais un bébé crème oui souvent le qui de jane ardale de show my cream ou madara d'accord madara que je trouve chez sur le site new box enfin new au nu bio oh là là new bio non c'est pas du mieux 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 et à trop de trop de non là ce qui circule fin d'après midi le cerveau est fatigué voilà ça c'est ma trousse qu'est ce que j'ai d'autre j'ai toujours des petits mouchoirs est toujours évidemment un petit carnet on peut écrire qu'est ce que quelle est la dernière phrase que tu as écrite sur ce carnet la dernière phrase c'est pas la dernière page en fait je fais des to do list tout le temps donc c'était de finir le bilan de camille le flyer pour my york est ce qu'on refait une retraite pour la troisième année de suite à my york donc j'ai noté qu'il faut le finir ce flyer et j'ai commencé à noter les choses pour la retraite ce week-end d'accord voilà des choses à pas oublier les filles qui veulent une consultation et c'est un pour mes souvenirs tout ça d'accord très bien et alors quand comme qui est ce qui peut faire partie de tes retraites à n'importe qui n'importe bienvenue souvent c'est un beau mélange entre débutants de yoga des plus avancés mais comme je circule et j'ajuste je donne sur l'option d'aller plus loin dans une posture au contraire vraiment aller plus à son rythme plus en douceur d'accord il n'y a pas souvent des hommes mais vous êtes bienvenue vous êtes aussi bienvenue mais c'est devenu voilà c'est devenu vraiment des retraites entre femmes donc on a l'impression d'être en copine pendant trois jours et échanger autour de glow d'accord et donc dans ton livre glow tu expliques tu as des routines à la fois du yoga l'alimentation la beauté aussi ça en fait partie beaucoup de protocoles peau et d'ailleurs aussi tu massage du visage un yoga du visage et je fais pas le yoga du visage mais beaucoup de techniques de massage d'accord ouais je trouve que c'est super efficace pour tout ce qui est déjà boosté la microcirculation à tonifier les muscles entretenir la peau l'élasticité c'est à faire pénétrer mieux les soins aussi comme en fait par exemple avec les outils de pierre donc des hydroleurs les gua sha quelle est la meilleure selon toi gua sha si on veut s'en procurer une j'utilise la la marque santara mon ami maya qui a fait une super marque de pierre précieuse d'outils pour le visage je trouve que c'est magic mushroom c'est comme des petits mushroom enfin forme de mushroom des pieds pierre qu'on peut facilement faire glisser autour des yeux quand les yeux sont fatigués ou quand on a besoin d'un coup de coup de boost autour des yeux ça fonctionne vraiment très bien tu as un truc pour hydrater là le contour des yeux oui beaucoup beaucoup de choses différentes j'aime bien chez la marque oskia je suis très sensible aux textures je trouve que souvent les contours les crèmes contours des yeux sont trop fluides pas suffisamment nourrissant hydratant en même temps et oskia ont fait le city life eye zone je pense que ça s'appelle qui a une texture très riche donc exactement ce que je cherchais et tata harper aussi font des baumes pour les yeux donc j'alterne souvent entre les deux d'accord bon bah écoute super merci de nous avoir donné tous ces trucs est-ce que tu aurais un hôtel à nous donner quand on si on va à stockholm un hôtel à stockholm ça fait longtemps que je suis pas allé à l'hôtel à stockholm quand j'ai ma famille là bas non mais moi j'ai des plans des trucs je conseille un airbnb à stockholm et prendre une maison surtout au bord d'un lac parce qu'il y en a plein autour de stockholm on a la meilleure de deux mondes nature de suède et la ville de stockholm ce serait vraiment voilà mon premier choix sans hésiter d'accord parce que c'est tellement unique d'être un peu dans la nature là bas et ce côté lac et campagne donc ouais un airbnb et à quelle période il faut partir alors juin juillet c'est pas mal comme ça très vert très beau on peut commencer à se baigner un peu si on n'est pas trop frites dans les lacs partout et voilà il ya des fleurs partout je pense que c'est mieux qu'aller en hiver quand même pour une découverte une première fois j'aurais fait ça d'accord bon bah écoute merci pour ces conseils claire avec plaisir et donc on peut te rejoindre sur ton compte instagram exactement claire andrewic sur ta chaîne youtube claire andrewic et pour avoir des accès à tes retraites on fait comment on me contacte on m'envoie mail on m'envoie mp sur instagram j'en parle régulièrement donc les prochains qui est open c'est quand alors il reste une chambre pour mars début mars 6 ou 8 et après ça va être portugal je pense en juin mayork c'est dernière dernier week-end de septembre donc fin septembre début octobre et en mars je dis c'est un long week-end on va on va rester cinq jours cette fois d'accord en mars à cambremer en normandie cambremer très bien et bien merci claire